Vous vous rappelez le premier film que vous avez vu ? Enfant, le tout premier ? Le tout premier, je ne sais même pas comment il s'appelle. Oui, je me souviens très bien en quelles circonstances c'était. C'était dans une taverne, dans une espèce d'immense brasserie à Belfort, quand j'étais un tout petit garçon. Et à un moment donné, on a éteint les grands lustres de la grande taverne, de cette brasserie. On a laissé juste des petites veilleuses, on a descendu un drap le long du mur, et puis un appareil qui faisait beaucoup de bruit, posé sur une table à projeter une histoire qui m'a semblé sublime, policière d'ailleurs, avec des fiacres, avec des portes dissimulées derrière des cheminées ou des bibliothèques. Ça a été le premier film que j'ai vu. J'étais d'une petite bourgeoisie du 9e arrondissement, je suis né Chaussée-Dantin, j'y ai vécu 16 ans. J'étais un enfant très à l'abri, choyé, aimé, très entouré. J'ai fait les premiers mètres de films de ma vie à 6 ans et 4 mois, en janvier 1923-24. Vous vous rappelez ce que vous avez tourné à ce moment-là ? Ah oui, bien sûr, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, et un morceau de mon appartement. Mais mon père avait des idées, on n'appelait déjà plus ça des idées avancées, non, mais enfin mon père était un vieux socialiste, et il voulait que j'aille d'abord à l'école communale, avant d'entrer au lycée. Et puis j'ai fait des études tout à fait ordinaires. Qu'est-ce que vous appelez ordinaire ? Ben, j'étais un mauvais élève, presque toujours. Il passait son temps à lire Fantomas, c'est son obsession. Il lisait Fantomas en prenant le chemin de fer de ceinture. Il faisait toute la ceinture, tout le tour de Paris, en lisant Fantomas. Il en parlait beaucoup, de son enfance. Et c'est ça qui le reliait, à mon avis, à Cocteau. Parce qu'il y avait tous les deux une fascination pour l'enfance, et puis cette enfance, elle se croisait quelque part, du côté du Faubour-Mont-Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada